Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Présentation, fourgon Un fourgon ça change Maintenant on envoie beaucoup des fourgons ça représente quand même pas mal de ventes et on va présenter aujourd'hui un fond Vendôme un duo van de la gamme Sejour Pourquoi on envoie beaucoup aussi des fourgons ? Tiens ça c'est une bonne question qu'on pourrait se poser un peu et si on analyse un peu pourquoi on envoie beaucoup de fourgons sur les routes c'est je pense parce que le mode de voyage a un peu changé peut-être que les gens partent moins souvent non, plus souvent mais moins longtemps peut-être peut-être aussi parce que les constructeurs ont bien travaillé les fourgons depuis quelques années on a vu l'apparition des 5m40, des 6m, des 6m36 donc on se rend compte quand même qu'il y a une large gamme et que les intérieurs ont bien évolué avec les cabinets de douche, champs, rideaux, etc donc c'est peut-être l'explication pourquoi les gens se retournent vers le fourgon alors qu'ils n'y allaient pas il y a quelques années et on va présenter du coup le Duovan donc le porteur c'est un porteur Fiat donc le 140 chevaux de chez Fiat on voit la couleur extérieure donc couleur Campo Volo couleur un peu gris 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 jante aluminium donc jante alu Fiat on a vu aussi à l'extérieur le Skydome devant donc le le toit le toit vitré donc qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce sur ce Duovan le marche-pied XL donc grand marche-pied nos fenêtres affleurantes et d'ailleurs l'isolation chez Fond Vendôme on a dit que c'était un point important qui était bien traité bien suivi chez Fond Vendôme donc n'hésitez pas à retourner voir notre vidéo d'il y a quelques mois maintenant peut-être même quelques années non ? un an peut-être ? on avait fait une vidéo sur l'isolation lumière extérieure donc grande lumière extérieure de porte store extérieure déjà on est bien rien que sur la partie droite on est bien notre prise 220 pour recharger notre batterie porte-vélo donc le porte-vélo Tulle en noir ça a store noir porte-vélo noir avec la peinture grise avec les bas de caisse noires et tout ça lui met un petit look de baroudeur à ce duo van quand même à l'arrière on va tout de suite jeter un petit coup d'œil donc le coffre gaz bon là il y a un petit peu de bazar normal coffre gaz donc au niveau de la bouteille on met une bouteille sur le duo van et pourquoi on ne met qu'une bouteille ? parce qu'en termes d'autonomie chez Fond Vendôme on est pas mal frigo à compression ça déjà ça fait quelques années que ça a lié chauffage chauffe-eau au gasoil donc le truma gasoil et cette année l'apparition de la batterie lithium donc on a une batterie lithium de 100 ampères du coup notre bouteille de gaz nous sert uniquement pour la partie gaz la gazinière donc pour réchauffer etc c'est tout donc on a vraiment quelque chose un véhicule qui est pensé pour l'autonomie pour être autonome ça c'est important donc à l'arrière on aperçoit c'est des jumeaux on les verra un petit peu mieux par l'intérieur on voit qu'il y a un espace de stockage en dessous sur le duo van ici on va pouvoir loger des affaires en long table, chaise et après la planche ici peut aussi s'enlever donc si jamais on veut avoir un espace de stockage qui est plus grand douchette extérieure en eau froide toujours sympathique que ça soit monté d'origine ça c'est l'astuce pour ceux qui ont des fourgons dites moi dans les commentaires parce que ça a dû arriver à 90% des gens quand vous ouvrez la porte ou que vous fermez la porte et que vous ne vous rappelez plus que vous avez le porte-vélo et que vous faites comme ça ou la même chose quand on est là qu'on a récupéré ses affaires et on fait comme ça ça ne fait pas du bien vraiment pas du bien ça je crois que c'est arrivé à tous ceux qui ont des fourgons sans exception chauffage donc l'échappement chauffage chauffe-eau truma gasoil notre cassé des toilettes la tirette pour les eaux usées et le remplissage de l'eau propre voilà pour l'extérieur de notre duo van et franchement il a un petit look à l'extérieur qui est sympa c'est assez sobre parce que même en autocollant il n'y a pas de il n'y a pas de folie sur les autocollants mais on remarque que souvent les utilisateurs de fourgons ou ceux qui achètent les fourgons veulent des choses un peu sobres etc donc là c'est sobre et bien allez intérieur alors ça les portes des fourgons on est au courant que c'est le défaut l'hiver alors l'été quand les températures commencent à augmenter comme là en ce moment là et bien franchement quand vous ouvrez au moins vous ouvrez vous êtes à l'air c'est le défaut de l'hiver mais c'est l'avantage de l'été quand même extérieur qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire qu'ici on a un petit rail pour récupérer la table à l'intérieur et la mettre à l'extérieur ça c'est bien parce qu'on a vu que la soute sur le duo van c'est pas non plus une soute triple XL donc là-bas on peut mettre deux chaises et on utilise la table de l'intérieur pour mettre à l'extérieur moustiquaire de porte je monte je n'ai pas sorti le marche-pied c'est pour faire du sport dans le duo van nous avons commande au volant traction plus si ça c'est bien ça traction plus store plissée cabine pare-brise et fenêtre le skydome qu'on a vu tout à l'heure par l'extérieur qui nous apporte quand même pas mal de luminosité occultant du skydome forcément les sièges qui pivote toujours pour rester au niveau du plafond on voit qu'il y a cette année chez Fond Vendome en gamme 2022 on a eu le changement du lanterneau on est sur un lanterneau ouverture électrique au niveau de la table on n'a pas changé ce qui marchait bien donc une table qui est coupée en travers pour pouvoir sortir facilement une rallonge de table pour que nos convives notre convive du bout puisse manger véhicule 4 places carte grise 3 couchages donc la table qui se coulisse aussi sur le rail si on veut lui donner un peu d'amplitude droite-gauche avant-arrière comme on veut si on veut compléter notre partie au support donc quand on est là la personne qui mange si elle veut compléter un peu le support hop comme ça l'assiette là le verre là hop ça on repousse c'est assez facile ça aussi dans le salon on a nos places carte grise donc sur fast-food nos deux places carte grise on voit que sur celui-ci on a une option 6mm cuir on est en 6mm cuir complet le petit placard en partie haute en face on a nos nos fenêtres avec les occultants moustiquaires c'est là où on est bien sur les fonds la cuisine quand même là on est bien regarde grande ouverture la vue et là ça ne me dérangerait pas de faire la vaisselle par exemple alors quand on a en mal l'évier et bien l'évier alors l'évier déjà avec un petit système stop-boot vous avez vu ça chez Fleurette il y a quelques années apparaître donc ça c'est c'est sympa assez profond on voit à côté les deux feux gaz donc les feux qui sont ressortis et la possibilité de les cacher notamment si on veut cuisiner par dessus il y a des gens qui s'interrogent par rapport à la cuisine fonds random parce que c'est une plaque en verre qui est posée par dessus là aussi c'est une plaque en verre donc des fois les gens nous disent ah l'entretien dans le temps etc comment ça se passe déjà l'entretien c'est plutôt facile parce que les feux en fait ne sont pas encastrés dedans sinon les autres il y a toujours des saloperies qui restent il faut les aspirer etc donc à l'entretien c'est plutôt facile quant au système de dire est-ce que ça se raye alors bah ouais si je prends une éponge scotch bridge je pourrais potentiellement la rayer après le système du verre c'est comme les plaques vitrocéramiques à la maison votre plaque vitrocéramique à la maison vous avez beau la nettoyer etc de temps en temps c'est pas pour autant qu'elle est toute abîmée toute rayée elle se maintient dans le temps et on voit bien que ça dure après il faut forcément avoir un soin particulier par rapport à la plaque je peux pas nettoyer avec n'importe quel produit et je peux pas arriver avec du papier à poncer sur ma plaque là je risquerais de la rayer mais franchement quand on regarde dans les ça fait maintenant ça doit faire deux ans qu'elle est comme ça la cuisine chez Fond Vendôme là on arrive sur la troisième saison n'hésitez pas si vous avez des Fond Vendôme à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez dans quel état est votre cuisine comment vous la lavez partagez ça avec les futurs acquéreurs Fond Vendôme on continue dans la cuisine non 2022 2022 toujours pas de range couvert une honte je vais passer au suivant le deuxième tiroir et le troisième tiroir c'est ma prochaine étape pas de range couvert je présente pas voilà bonne journée au revoir monsieur parce qu'on vous lit quand même les commentaires de temps en temps et il y avait eu un bon commentaire enfin un truc un truc intelligent mais non mais c'est vrai non mais il y a des fois il y a des fois il y a des commentaires qui sont sympas mais il y a des commentaires qui sont pertinents et là il était pertinent je me rappelle plus de la personne qui l'a posé mais elle se reconnaîtra certainement elle trouvait que c'était dommage que ce placard là en fait que la face avant soit totale soit complète effectivement ce qui aurait été intelligent c'est de couper ici de laisser plaquer ici parce qu'au niveau du bois c'est quand même assez sympa que ça soit comme ça mais c'est vrai que du coup quand on ouvre ce placard là et bien en fait on a tout cet espace là qui nous sert à enfin cette plaque qui nous gêne et qui sert à rien et c'était pas bête parce que j'ai pensé après bah ouais si on l'ouvre bah là c'est dommage c'est à dire que ça me gêne à moitié pour récupérer les affaires alors que si je la mets pas c'est plus facile et pareil je me mets devant vous quand je suis comme ça et que je veux ouvrir bah si je veux récupérer des affaires c'est à dire qu'il faut que je me faufile comme ça pour récupérer c'est pas pratique en fait donc voilà un commentaire qui était pertinent et je pense que pour écrire ça c'est qu'il est utilisateur d'un fonds de grandeur je pense parce que des fois il y a des choses qu'on se rend compte mais même nous que quand vous nous le dites ou que quand on utilise le véhicule au quotidien c'est difficile quand on voit le véhicule même en 2, 3, 4, 5 heures 10 heures de se rendre compte de tous ces petits détails voilà c'était la critique du jour placard donc en partie haute donc on voit il n'est pas très très grand celui-là on le fera avec panneau de commande du véhicule et le chauffage donc chauffage chauffe-eau on a dit le truma le frigo un frigo à compression tête Ford au dessus du frigo on a la niche à pain petit pain demi-baguette à la boulangerie il faut prendre donc un petit espace de rangement il y a un petit rebord ça c'est bien aussi par contre pour éviter que les affaires retombent ou tombent donc notre espace toilette alors déjà douche et toilette se referment par une paroi celui-là on le connait bien on commence à bien le connaître ils l'ont bien pensé bien étudié chez Fondvendeau donc un petit lavabo derrière on voit il y a notre gobelet qui est derrière donc notre lavabo du coup qui remonte et se clipse support de papier toilette support de serviette là aussi on est servi en petit accessoire qui va bien le rangement au dessus donc dans la salle d'eau on peut voir aussi le lanterneau et pour notre douche la paroi une douche propre mitigeur comme ça c'est facile il n'y a pas à récupérer celui de la douchette il y a de la place on peut se tourner quand on a fini on replaque et quand on a besoin d'aller aux toilettes on fait coulisser le toilette je fais le test en fait si tu contorsionnistes tu passes la main dans le dos comme ça tu récupères le papier toilette non avec les dents c'est vrai le support de papier toilette je ne sais pas il n'est pas il n'est pas au bon endroit après c'est dur de le mettre à un autre endroit parce que là on a l'espace douche donc on ne peut pas le mettre il faut qu'il soit protégé par le truc je ne sais pas difficile dites nous dans les commentaires où c'est que vous auriez mis le support de papier toilette c'est pas facile de savoir peut-être sur le côté là-bas je ne sais pas s'il y a une petite modification dans les toilettes que l'on fait quand les clients nous le demandent parce qu'on trouve que c'est dommage que fond random ne l'ait pas fait en fait on met un petit taquet d'arrêt sur les toilettes parce que les toilettes en fait ne bloquent pas quand on roule c'est plutôt embêtant du coup donc à l'atelier ils nous mettent des petits taquets pour bloquer le toilette pour qu'en roulant ils ne puissent pas coulisser comme ça c'est dommage que ça ne soit pas fait à l'usine par contre c'est quelque chose d'évident quand même que quand on va freiner le toilette va bouger donc nous on vous fait ça on vous met un petit taquet on est gentil donc du coup les modifications grâce à nous mais grâce aussi à vous qui dans les commentaires nous mettez des petites informations de temps en temps on améliore le véhicule on devrait on devrait faire une facture en commun et l'envoyer chez fond random pour qui nous qui nous paye toutes les bonnes idées qu'on leur donne ce serait pas mal mais en tout cas continuez à à nous envoyer vos commentaires comme ça parce que nous aussi ça nous permet de de temps en temps de dire ah ouais ça c'est et quand on va à l'usine et quand on discute avec les marques quand certaines sont à l'écoute de ce qu'on veut bien leur dire et bien on a la possibilité de faire changer les choses c'est la vie au pied du lit on a quand même un petit espace de stockage notamment on pourrait penser à tout ce qui est bouteilles etc épices parce que là on reste alors on est au pied du lit mais on reste en partie cuisine c'est à dire qu'on est à côté du frigo on n'est pas très loin donc ça c'est plutôt ingénieux c'est bien pensé ils ne peuvent pas faire tout mal quand même on continue dans le stockage de l'autre côté bon là on part vraiment dans la chambre la penderie avec la possibilité d'enlever le fond penderie qui n'est pas très haute mais l'autre jour j'ai eu une astuce de rangement dans une émission de déco de maison ils mettent un double cintre pour les robes ou pour les vêtements donc au lieu de mettre un cintre et la robe comme ça on est d'accord qu'elle ne passe pas à moins de faire 50 cm de long et en fait ils mettent un deuxième cintre à côté comme ça la robe ils lui font faire ça c'est génial moi j'ai été bluffé mais j'y avais même pas pensé et pareil pour les pantalons bon on continue dans l'espace de rangement donc nos placards donc là on a deux grands placards droite et gauche donc on y est on a le lanterneau parce que je prends le soleil un peu dans le visage donc j'y pense et au bout on a encore un autre placard donc ça c'est pas mal si on continue dans le rangement sous les lits des fonds Vendôme du Ovan on a encore du rangement donc là on voit rangement hyper profond donc on a de la place à côté on a toute notre partie technique tout ce qui va être coupe batterie etc donc c'est là véhicule équipé du panneau solaire donc on a déjà le régulateur qui est ici la batterie elle vient se loger en bas ici mais au dessus on peut se servir de stockage donc d'espace de rangement vous avez encore de l'espace de stockage ici et si on fait la même chose de l'autre côté sous le lit donc là on a vraiment beaucoup d'espace de stockage donc là il y a de la là il y a de la profondeur derrière on a le système de chauffage qui est derrière c'est pour ça qu'on a un petit trou pour ouvrir là pareil pas mal d'espace en dessous pour l'hiver on a notre petite vanne de vidange mais sinon tout ça vous avez du volume donc c'est bien pensé le système sous les sièges enfin sous les sièges sous les lits plutôt pourquoi c'est bien pensé aussi parce qu'on a vu qu'on avait une soute qui était plutôt petite dans le liovane alors la soute elle est petite parce qu'on a un accès au lit qui est facile là où je suis c'est un système de marche donc on a une marche et on voit qu'on vient accéder à son lit hyper facilement en fait quand on est au lit il permet de mettre les pieds sur les coussins parce qu'il y a des bâches de protection ici on a une petite table de chevet c'est sympa ça aussi donc on voit que ça fait un petit support avec un tiroir et comme beaucoup de systèmes en lit jumeau on a une planche qu'on va pouvoir reposer au milieu pour pouvoir fermer le lit en fait donc le but étant de faire un seul et même grand lit ou de séparer un lit de de chaque côté on va faire un autre truc parce qu'on nous l'a aussi demandé dans les commentaires on va installer le lit qui va dans le salon parce qu'on a dit que c'était un 3 places et chez Fond Vendôme le lit de la 3ème place est plutôt intéressant parce qu'en termes de couchage on est sur un grand couchage donc on va tout de suite vous présenter le lit à l'avant donc j'ai passé la table en position basse donc on voit que la table est descendue donc une fois qu'on a fait ça on a une planche à rajouter donc une planche avec un pied qui se déplie donc la planche elle vient se mettre en appui on a des petits trous on a des petits trous ici pour la caler voilà il faut bien la caler donc on la cale en appui sur son pied et elle vient se reposer sur le bout de la table et sur le coin du meuble et là on va mettre nos coussins donc les coussins hop donc il y en a un qui est coupé à l'angle là-bas c'est celui qui va dans le fond hop et celui-ci va ici ça nous fait un beau un beau lit alors pourquoi un beau lit sur un fourgon alors pour plusieurs choses déjà on est en travers du véhicule ce qui nous permet d'avoir une taille confortable parce qu'on est sur la largeur du véhicule comme un lit transversal arrière ça c'est la première chose deuxième chose le fait d'utiliser des coussins des coussins ajoutés ça nous permet d'avoir un lit qui est plutôt plat on le voit là sur l'ensemble du véhicule on a quelque chose qui est alors même s'il y a un petit peu de un petit peu de remontée là-bas on a un lit qui reste plutôt confortable et plutôt plat il y a beaucoup de fourgons où le lit en transversal sur le lit supplémentaire n'existe pas c'est à dire qu'on va dormir dans le sens de la route mais du coup on a les pieds sur le siège conducteur qui est tourné donc ça fait quelque chose qui est un peu moins confortable donc là on a vraiment un confort de lit important et ça se met en place plutôt facilement la seule contrainte ça sera de stocker ce système là quand vous en avez besoin donc pour le stocker l'idéal en fait c'est de le mettre sur les lits arrière pour résumer donc notre fond Vendôme du Ovan sur Fiat Ducato 2 litres 2 140 chevaux 4 places carte grise ça on l'a dit il est sur le châssis 3 tonnes 5 on a 463 kg de charge utile la longueur on est sur le 6 mètres 36 donc c'est le châssis long 2,05 de large pour 2,60 de haut en eau propre 100 litres en eau usée 100 litres et en réfrigérateur 138 litres la dimension des couchages ça c'est intéressant vu qu'on l'a fait le couchage avant il fait 183 de long ce qu'on dit le fait d'être en travers c'est que ça fait c'est un grand lit il fait 1,09 au niveau de l'espace peut-être là où il y a le plus large pour le lit les lits arrière donc on a 192 cm de long pour un lit avec 80 de large et on a 187 de long pour 86 de large sur un autre lit donc il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre donc au niveau des équipements on a vu à l'extérieur le store le porte-vélo les stores plissés dans la cabine le panneau solaire ça on l'a dit les jantes alu et on arrive à un total de 66 914 euros pour ce beau duo van donc un fourgon un fourgon agréable pour ceux qui veulent avoir des lits faciles d'accès qui sont assez grands parce que du coup les lits sont assez grands qui n'ont pas forcément besoin de grandes soutes qui peuvent mettre les vélos à l'extérieur et pas forcément de grandes soutes pensez au duo van parce qu'il est peut-être pensé pour vous et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bonne utilisation bon voyage bye bye Sous-titrage ST' 501